Je m'appelle Romain Bourdelle-Chapuzot, je suis prof de physique chimie au Collège Château-Double à Aix-en-Provence. Déjà, je vous remercie d'être là. C'est vrai que, comme on le disait juste avant, ce n'est pas super pratique d'avoir les ateliers en visio, mais ça permet quand même de pouvoir continuer à présenter des projets, pouvoir partager. Puis, ça permet aussi à des personnes qui sont loin de pouvoir assister à des ateliers. Donc là, on a Nadine de la Réunion. Alors, le truc, c'est qu'en fait, ce que je vais vous montrer, c'est le travail qu'on mène à deux. Et il me semble que je l'ai vu se connecter. Alors, je sais que c'est un peu la galère, donc ce n'est pas impossible qu'elle puisse trop intervenir. Mais il y a Fanny, donc Fanny Groer, c'est ma collègue d'SVT. On est dans le même collège. Et ce dont je vais vous parler, en fait, c'est ce qu'on fait ensemble depuis un peu plus de quatre ans. Là, c'est la cinquième année qu'on travaille ensemble. Donc, du coup, c'est notre petit projet SVT Physique-Chimie en collège. Alors, si tu me permets juste d'intervenir pour demander aux personnes de bien vouloir couper leur micro si elles n'ont pas besoin de l'utiliser. Et puis, donc, vous avez l'habitude maintenant, vous levez la main si vous voulez prendre la parole ou vous utilisez le chat pour tous vos commentaires. Je relèverai ça auprès de Romain. Donc, moi, je suis Jean-Michel Street de l'atelier Canopée 64 dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, et du coup, il ne faut pas hésiter. Si jamais vous avez des questions qui viennent pendant, on le fera au fil de l'eau plutôt que de garder tout pour la fin. Voilà, ce sera aussi simple. Alors, attention, c'est le moment où on essaye de partager son écran. Et du coup, on est là en mode hop. Alors, attendez. Forcément, je me suis loupé. Alors, attends. Voilà. Mais non, mais forcément, j'ai cliqué sur le premier truc qui ressemblait à ce que je voulais mettre. Sauf que je suis sur les deux écrans. Et au lieu de cliquer sur la fenêtre, j'ai cliqué sur l'écran. Hop, voilà. Normalement, c'est ma fenêtre qui apparaît. C'est bon ? Oui. Merci, Jean-Michel. Ah oui, du coup, donc, j'ai plus, je ne vois plus le chat et tout. Donc, du coup, tu… Je vais sous les yeux puisque j'ai deux écrans, moi, également. Donc, je te permettrai de te couper s'il y a des questions. Cool. Donc, notre projet, donc, c'est un projet qui est commun, Physique, Chimie, SVT. Alors, c'est vrai qu'il est marqué Physique, Chimie, SVT. L'idée, quand même, c'est que dedans, il y a des choses qui sont transposables dans d'autres disciplines, sachant que nous-mêmes, forcément, on n'a rien inventé. On a fait une espèce de petite tambouille qui, en prenant à droite et à gauche des éléments à pas mal d'enseignants, du premier degré, du second degré. Donc, voilà, si vous n'êtes pas prof de science, ce n'est pas la peine de partir. Vous pouvez rester. Ce sera intéressant, en plus, d'avoir, justement, des échanges aussi avec des gens d'autres disciplines ou d'un autre niveau d'enseignement. Alors, l'idée de notre travail, le point de départ, c'est quoi ? Alors, bien sûr, ce que je vais expliquer, c'est d'abord, on n'est pas les seuls à faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a aucune prétention à dire que c'est la meilleure méthode d'enseignement. Voilà. Et donc, ce que je vais vous montrer, les questionnements qu'on a eus, forcément, on n'est pas les seuls à les avoir eus. Donc, le point de départ, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être le plus efficace sur le temps qu'on passe avec les élèves. Donc, au niveau perso, moi, j'ai commencé un tout petit peu à changer de manière de fonctionner avant qu'on fasse le projet avec Fanny parce que j'étais enseignant en lycée. Donc, j'étais un remplaçant, mais un remplaçant fixe puisque j'avais fait six ans dans le même lycée. Quand j'arrivais au collège, en fait, je me suis dit je perds beaucoup de temps. Et je perds beaucoup de temps, notamment dans la phase où on était en train d'écrire le cours. C'est-à-dire que les élèves, ils ont une heure et demie d'enseignement de physique chimie au collège. Et sur cette heure et demie dans la semaine, je passais peut-être 20 ou 25 minutes à faire écrire le cours parce qu'on va demander, il y en a qui vont nous dire, ouais, j'écris en quelle couleur ? Qu'est-ce que je fais quand j'arrive en bas de la page ? Et puis, il y a les élèves qui sont avec des troubles, des troubles disques, qui sont en retard parce que forcément, l'écriture, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ils sont en retard des autres. Donc, voilà, on avait beaucoup de temps perdu comme ça. Et puis, le truc de se dire, mince, en fait, je ne sers à rien ou je ne sers pas à grand-chose sur ces moments-là. Donc, le point de départ, ça a été de se dire, ce temps-là, plutôt que de le faire en classe, je vais l'externaliser. Les élèves vont le faire en dehors de la classe. Alors, la majeure partie des cas, ça va être à la maison, mais ça peut aussi se faire en PERM, ça peut se faire au CDI. Donc, en enlevant ce temps d'inefficacité, on va dire, on récupère du temps pour faire d'autres trucs. Et il y a pas mal de choses qui ont commencé à se mettre en place à partir du moment où ces 20-25 minutes, je les ai récupérées. Donc, ça s'est matérialisé par quoi comme résultat ? Il y a eu déjà le fait de commencer aussi à travailler avec des groupes, c'est-à-dire qu'en physique, chimie, en sciences, les salles de sciences, souvent, elles sont un peu comme on les a connues quand on était élève au siècle dernier, à savoir des trucs où on est par deux, etc. Et une structure qui est un peu figée. Donc, nous, premier changement, travail de groupe, tentative de diversifier un petit peu les activités qu'on pouvait faire. Réfléchir aussi sur l'évaluation, parce que les élèves, c'est vrai qu'une heure et demie par semaine, c'est quand même assez court. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les élèves, on les prépare bien pour les évaluations ? Et puis, le dernier point, alors ce n'est pas chronologique, mais le dernier point aussi qui était important, c'était comment on fait pour aménager la salle. Parce qu'on se retrouve avec des salles de sciences qui ont été faites, nous, elles avaient été faites il y a une vingtaine d'années. Et une salle qui est un peu plus du tout en adéquation avec la manière avec laquelle on fonctionne. Alors, du coup, l'idée, ça a été de mettre en place un fonctionnement avec… Alors, s'il y a des gens qui sont du premier degré, ils vont hurler. Mais ce n'est pas grave, tant pis. Je suis désolé. Et voilà, avec des plans de travail, alors en fait, on dit plan de travail dans le second degré, souvent, c'est un bon gros abus de langage. En fait, l'idée, c'est plutôt des feuilles de route. Alors, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par un document que je vais vous présenter à droite, là. Et donc, avec ce plan de travail, en fait, il y a plein de petits outils. Et c'est là qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées de manière transversale. Parce que, OK, on est prof de sciences, mais des collègues d'autres disciplines peuvent les utiliser. Et puis, nous, on les a aussi empruntés à des enseignants d'autres disciplines ou d'autres degrés. Et donc, du coup, je vais vous expliquer, dans un premier temps, la feuille qu'on a à droite. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si ça passe bien ou pas à l'écran. Jean-Michel, est-ce que ça se voit ou est-ce qu'il faudrait que j'essaie de la mettre en plus gros ? Alors, moi, j'ai un écran assez grand, donc j'arrive à lire. Mais si tu peux, éventuellement… Je vais… Alors, attends, parce que tout à l'heure… À moins qu'on nous dise dans le chat si c'est suffisant ou pas. C'est quoi ? On va tenter. J'ouvre en plus gros. Hop, le temps que ça s'ouvre. Et comme ça… C'est mieux là ou pas ? Ah oui, là, c'est excellent. Allez, on va partir sur ça. Alors, en fait, ce plan de travail ou cette feuille de route, quand je vous dis qu'on a des inspirations qui viennent un peu partout, tout celle-là, on l'a quasiment pompée à une prof de physique chimie de lycée qui s'appelle Florence Raffin, qui est dans l'académie de Poitiers, qui est au lycée à Bressuir, et qui est une enseignante de physique chimie en lycée, et avec qui je me suis retrouvé échangé grâce à la magie de Twitter. J'étais tombé sur son travail, puis on a commencé à discuter un petit peu. Et on a récupéré, en fait, un petit peu son mode de fonctionnement pour le mettre au collège. Alors, l'idée, c'est que cette feuille… Donc, je vais la balayer. Je suis désolé, je la balaye juste rapidement pour vous la montrer. Donc, cette feuille, c'est une feuille que tous les élèves vont avoir, qu'on va leur distribuer et qu'ils vont coller dans leur cahier. Et l'idée de cette feuille, c'est qu'elle va annoncer un petit peu tout ce qu'on va faire et tout ce qu'il faudra aussi savoir faire pendant une durée qui dure, alors nous, six semaines. Donc, les six semaines, pourquoi ? C'est totalement arbitraire et c'est aussi un petit peu suite à notre expérience. Déjà, le premier truc, c'est qu'on voulait un nombre de semaines pair puisque nous, on a un fonctionnement semaine A, semaine B avec les classes qui sont dédoublées. Et donc, c'était plus simple de tomber sur un nombre de semaines pair. Et puis, on avait essayé la première année avec Fanny de faire un nombre de semaines, plutôt de quatre semaines. Et puis, on se retrouvait assez vite en galère parce qu'avec les potentielles sorties, absences, formations, etc., on se retrouvait vite avec finalement des délais qui étaient impossibles à tenir. Donc, on est parti sur six semaines. On a notre année qui est découpée en cinq ou six périodes de six semaines. Et pendant ces six semaines, donc, les élèves, ils savent ce qu'ils vont faire. Alors, il y a un premier cadre ici. Je ne sais pas si on voit la souris, mais c'est le cadre avec les activités. Alors, il y a des activités forcément de SVT puisque les élèves, ils vont avoir Fanny en SVT et puis moi en physique-chimie. Donc, ils ont des activités de SVT et des activités de physique-chimie. Et puis, ponctuellement, il peut y avoir des activités communes physique-chimie et SVT puisqu'on a fait un petit choix, c'est-à-dire qu'on a de la chance dans notre établissement. On a des classes qui sont dédoublées en sciences, en sixième, cinquième et en troisième. Et le choix qu'on a fait avec Fanny, c'est qu'au lieu de dire, tiens, le groupe 1 va aller en SVT la première heure, puis en physique-chimie la deuxième heure, et puis inversement pour le deuxième groupe. En fait, on prend un bloc de deux heures et pendant ces deux heures, la classe entière, elle est avec nous deux. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des fois où les élèves vont avoir moitié du temps juste en SVT, moitié du temps juste en physique-chimie. Et puis, il y a des fois où, quand c'est possible, on va avoir des activités qui sont communes, physique-chimie et SVT. Parce que l'idée, ça a été de travailler, donc on travaille sur des thématiques qui sont communes. Donc là, par exemple, la thématique, c'est sur le climat et le système solaire. Et un truc qu'on avait un peu remarqué quand on ne travaillait pas ensemble, c'est que le système solaire, par exemple, les élèves, quand ils cloisonnent à mort. C'est-à-dire que le système solaire qu'ils peuvent voir en physique-chimie, étrangement, ce n'est pas le même système solaire que celui qu'ils voient en SVT. Et il n'y avait pas forcément de connexion faite entre ce qu'ils pouvaient voir en physique-chimie et en SVT, alors que finalement, c'est le même soleil, c'est les mêmes planètes, etc. Donc, thématiques communes et activités communes. Alors, ces activités communes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles peuvent être soit 100% communes, physique-chimie-SVT, c'est-à-dire qu'au final, on peut être les deux enseignants à mener cette activité avec les élèves et à répondre au final à toutes les questions, ou alors ça peut être des activités dans lesquelles il va y avoir de la SVT, puis de la physique-chimie, puis de la SVT, et en fait, les deux disciplines comme ça qui viennent en complément l'une de l'autre. Donc, la partie activité, je vous montrerai après le déroulé sur les six semaines, un petit peu comment ça se goupille. Ensuite, alors il y a une partie ressources que je vous montrerai aussi. Alors, les ressources, en fait, c'est essentiellement des vidéos. Alors, ça peut être aussi des sites, mais c'est vrai que c'est pas mal de vidéos de cours. Donc, le questionnement qu'on a eu aussi, c'était comment on les met à disposition des élèves. Donc, je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous présenter un petit peu cette fiche. Ensuite, le cours. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, on a une petite case à cocher, là, à côté des différents items. L'idée, c'est que les élèves, en fait, se font un autopositionnement pour voir le degré d'avancement dans lequel ils sont et pour voir s'ils ont bien mené à bout toutes les tâches qui ont été demandées. Ensuite, il y a une partie « je m'entraîne ». Donc là aussi, je suis désolé, ça fait un peu… je vous mets toujours le truc, mais je vous expliquerai un petit peu après à quel moment ça va se mener. Donc, évaluation blanche et puis des quiz. Je remonte. On a le cadre bleu ici. Donc, c'est la tâche finale. C'est ce qu'on va faire à la fin de notre séquence de six semaines. L'idée de cette tâche finale, c'est de reprendre, en fait, des notions qui ont été vues pendant la séquence de six semaines, mais avec une manière un petit peu différente, un petit peu ludique, de façon à faire en sorte qu'on ait aussi d'autres compétences qui puissent être travaillées, que ça peut être de la créativité, ça peut être des compétences liées au langage, etc. Et enfin, en dessous, on a les objectifs. Alors, les objectifs, c'est en gros tout ce que les élèves devront savoir ou savoir faire. Donc, il y a tout ce qui est vu pendant les activités. En plus, on a numéroté les activités. Et puis, à droite, c'est tout ce qui est lié aux disciplines. Alors, le code couleur, c'est parce qu'il y a des choses qui sont liées à la physique-chimie, des choses liées au SVT, et puis des choses, par exemple, quand c'est en violet, qui sont liées aux deux disciplines. Tu me dis, Jean-Michel, s'il y a des questions ? Enfin, voilà. Alors, le truc, c'est que... Ok, super. Alors, comment on fonctionne ? Donc, on fonctionne par groupe. Donc, c'est des groupes de... Alors, nous, on travaille sur des groupes de quatre. Après, bien sûr, il n'y a pas de... Comment on dirait ? Il n'y a pas de... C'est un choix qu'on a fait. Alors oui, pardon, je n'ai pas parlé du contexte. Donc, on est dans un collège à Aix-en-Provence. Donc, c'est le collège Château-Double. Alors, c'est un collège dans lequel... Alors, il n'est pas REP, il n'est pas... Voilà. Mais on a un public qui est assez hétérogène, avec des élèves qui viennent du quartier populaire d'Aix, et puis des élèves qui viennent d'une commune voisine d'Aix qui est plutôt avec des familles CSP+. Donc, on a un mix vraiment d'élèves très différents. Et c'est vrai qu'un des points de départ de notre changement de pratique avec Fanny, c'était comment on arrive à gérer cette hétérogénéité-là qui n'est quand même pas toujours facile à appréhender puisqu'on a quand même un petit peu... Alors, ce n'est pas pour caricature, mais un peu comme si on avait deux mondes différents qui se rencontraient au collège, avec des élèves qui ne se côtoient pas du tout au niveau du primaire, puisqu'on a vraiment des secteurs qui sont assez différents au niveau des classes socio-professionnelles. Et quand ils arrivent au collège, c'est vrai que c'est deux mondes qui ne se connaissent pas forcément et qui se côtoient au collège. Et nous, l'idée, c'était de faire en sorte que non seulement on arrive à peu près à gérer cette mixité-là, et puis aussi faire en sorte que les élèves, ils travaillent ensemble et qu'il n'y ait pas, comment dirais-je, une sorte de cloisonnement entre les élèves qui viendraient du quartier d'Aix et les élèves qui viennent de la commune à côté d'Aix. Donc, pour constituer les groupes, on a des groupes de quatre. On a tenté pas mal de choses. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de manières de fonctionner pour les constitutions de groupes. Alors, nous, on a fait des groupes par affinité, on a fait des tirages au sort, on a fait des groupes imposés par nous deux, on a fait des groupes par affinité modulés par nous deux, on a fait des sociogrammes, c'est-à-dire que les gamins nous disaient avec qui ils souhaiteraient travailler et avec qui ils savent qu'ils ne pourront pas travailler. Et puis, au final, la façon qu'on garde pour le moment au niveau de la constitution des groupes, c'est le tirage au sort. Et pour faire le tirage au sort, je ne sais pas si ça apparaît en gros ou pas, je vous explique ce qu'il y a sur la photo. En fait, c'est qu'on a des cartes, donc on est prof de sciences, donc on a des cartes avec des scientifiques dessus, donc on a des cartes avec quatre cartes Marie Curie, quatre cartes Archimède, quatre cartes Isaac Newton, etc. Et donc, les élèves tirent les cartes au sort et quand ils sont avec la même carte, ils sont dans le même groupe. Alors, l'avantage, c'est que ça permet d'éviter un peu le syndrome de l'arbitre de foot, c'est-à-dire qu'on peut avoir assez régulièrement « Ouais, mais pourquoi je ne suis pas avec un tel ? » « Pourquoi je suis avec machin ? » etc. Là, c'est les tirages au sort. Alors, bien sûr, si jamais on sait qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas du tout travailler ensemble, on change. Mais voilà, on travaille pour le moment, c'est plutôt le mode de fonctionnement qu'on a, c'est le tirage au sort au niveau des groupes. Je sais qu'il y a des collègues qui font différemment, mais voilà, nous, notre retour, c'est que c'est le mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas trop mal. Alors, le truc, c'est que, donc, on a des classes, alors ça, je n'en ai pas parlé, mais on a des classes normales au niveau effectif. On a des classes à peu près à 28 au collège. Donc, vous voyez, ça nous fait à peu près à chaque fois 7 groupes de 4. Alors, des fois, on a des classes à 30, des fois, on a des classes à 25, 26, mais en gros, on n'a pas des effectifs réduits. Et le souci qu'on peut avoir, c'est le souci des déplacements. C'est-à-dire, quand on a du matériel à aller chercher, quand il faut aller chercher des activités, etc., ça peut vite devenir le bazar. Donc, pour pouvoir gérer à peu près tout ce qui est déplacement, on a attribué aux élèves, enfin, les élèves s'attribuent dans le groupe des rôles. Donc, les rôles, il y en a peut-être qui les ont vus sur la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, c'est dans le tableau qu'il y a en haut. On a quatre rôles. Donc, avant, on avait… Avant le Covid, ça paraît super loin maintenant. Avant le Covid, en fait, les élèves mettaient un petit badge autour du cou, pardon, comme ça, ça nous permettait de visualiser assez facilement qui faisait quoi. Et nous, on a fait quatre rôles, mais donc, les quatre rôles, ils sont par rapport à notre mode de fonctionnement. Et on les a créés par rapport, en fait, au type d'action, entre guillemets, que les élèves sont susceptibles de faire pendant la séance. Donc, on a le responsable des activités. C'est celui qui va aller chercher les activités puisque, en fait, on les met à disposition des élèves. On ne va pas distribuer toutes ces photocopies à tous les élèves. Donc, les activités, en fait, elles sont… On les imprime, on les met en pochette, puis ils viennent les chercher, puis ils les ramènent à la fin de l'heure. On a le responsable du Tetraïde. Alors, je reviendrai peut-être un petit peu après sur le Tetraïde pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le responsable du Tetraïde. Alors, le Tetraïde, c'est juste un outil qu'on utilise pour réguler tout ce qui est appel de l'enseignant. Ensuite, on a le gardien du temps parce qu'on travaille beaucoup avec le minuteur quand on attribue des tâches aux élèves. Et enfin, on a le responsable du matériel. Comme son nom l'indique, c'est vrai que c'est celui qui va aller chercher du matériel comme on est prof de science et que les élèves sont amenés à venir récupérer du matériel pour pouvoir mener des expériences. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais que la fiche de droite, c'était celle qui permettait de voir tout ce qui allait être fait, d'expliciter aussi tous les attendus, sachant que c'est encore un truc qu'on essaye de travailler, c'est faire en sorte que les élèves, ce soit assez lisible pour eux. Qu'est-ce qu'on attend d'eux à la fin des six semaines ? Parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément clair, ça l'est pour nous, mais pas forcément pour les élèves. Donc, c'est pour ça que la partie tout en bas, le tableau avec les couleurs, on a essayé de faire en sorte que ce soit à peu près compréhensible par les élèves. Et là où ça a été un bon chantier au début, ça a été comment on gère tout ce qui est gestion de classe. Parce que forcément, dans nos classes, avec le travail en groupe, et je pense que c'est le cas de tous les enseignants qui travaillent en groupe, on n'a pas des classes silencieuses avec les élèves qui restent assis, sans broncher. Donc, on peut avoir vite une sorte de bazar ambiant avec beaucoup de bruit, etc. Donc, on a essayé de mettre en place quelques petits outils qu'on n'a pas inventés. Là, encore une fois, l'idée, c'est qu'on a pris les idées un peu à droite, à gauche pour pouvoir mener notre projet. Alors, j'en ai mis trois, des outils. Alors, ça ne paraît peut-être pas en grand. Je vous explique chaque photo. Donc, à gauche, c'est un outil qui s'appelle Classroom Screen. Il y en a un autre qui s'appelle DigiScreen qui fait la même chose. Donc, l'idée de cet outil, c'est que c'est un outil qu'on peut projeter. Mais il n'y a pas de besoin de créer un compte, etc. C'est tout en ligne. Et il y a pas mal d'outils intégrés. Donc, il y a un feu tricolore, il y a le minuteur, il y a le chronomètre, il y a l'heure, il y a des tirages au sort possible, il y a le fait de pouvoir écrire le texte. Bref, il y a plein de petits outils comme ça qui sont relativement pratiques. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ils sont tous concentrés justement avec cette plateforme, la Classroom Screen. Et donc, nous, c'est vrai que là, sur la photo que j'ai mise, les deux trucs qu'on met assez souvent, c'est l'heure et le minuteur, de manière à faire en sorte qu'on puisse mener les tâches et que les élèves, ils voient aussi, tiens, il leur reste 5 minutes pour pouvoir finir l'activité, etc. Le deuxième outil, c'est celui que je vous ai mis au milieu, avec le truc coloré. Donc ça, c'est le Tetraed. Alors, le Tetraed, ça vient d'un enseignant du premier degré qui s'appelle Bruce Desmogers. Et l'idée, c'est que quand on travaille en groupe, on l'a tous, je pense, déjà vécu, c'est le souci des appels, c'est-à-dire les groupes qui appellent l'enseignant. Alors déjà, il y a le premier souci, c'est qu'ils appellent monsieur, 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 monsieur. Ça fait plein de bruit dès qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes qui nous appellent. Et puis, il y a le côté frustrant de se demander est-ce que j'ai été avec le groupe qui avait le plus besoin de moi ? Donc, chaque groupe, en fait, a ce Tetraed-là. Alors bon, nous, on a une version qui est imprimée 3D, mais on trouve plein de patrons en ligne pour les avoir en papier. Nous, on les avait en papier au début. Le principe de cette petite pyramide, c'est qu'en fonction de la couleur qu'on va mettre sur le sommet, le message qui est envoyé va être différent. Donc, quand les élèves travaillent, n'ont pas de difficultés particulières, ou en tout cas, estiment ne pas avoir rencontré de difficultés particulières et qu'ils n'ont pas besoin qu'on vienne les voir, ils mettent le vert au niveau du sommet et ça veut dire que tout va bien. Donc, nous, ça ne nous empêche pas d'aller les voir, mais voilà, c'est un groupe qui normalement ne rencontre pas de difficultés. Arrive le moment où un groupe se retrouve en difficulté et a besoin que l'enseignant vienne, là, il va avoir deux options. Soit il a une question qui n'est pas urgente, c'est-à-dire qu'ils ont une question, ça ne les bloque pas nécessairement pour continuer. Dans ce cas-là, ils vont mettre le sommet jaune en haut. Donc, ça veut dire que j'ai une question, mais il n'y a pas d'urgence à ce que vous veniez tout de suite. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est à l'aide, c'est-à-dire que là, les élèves sont en grosse, grosse galère. Ils ont besoin qu'on vienne les voir tout de suite et dans ce cas-là, ils vont mettre le rouge. L'intérêt, il est double. Premier intérêt, même triple, on verra. Premier intérêt, déjà, c'est que les élèves, il va falloir qu'ils se posent la question de quel est le niveau de, comment dirais-je, quel est le niveau d'urgence à leur question. Donc déjà, c'est-à-dire, est-ce que je suis bloqué pour pouvoir continuer à mener l'activité ou pas. Le deuxième intérêt, c'est pour l'enseignant, c'est que ça va permettre d'aller vers le groupe qui, normalement, a le plus besoin de nous à l'instant T. C'est-à-dire que, forcément, on va aller vers le groupe qui est en rouge avant d'aller vers le groupe qui est en jaune. Et le troisième intérêt, c'est que les groupes savent pourquoi on est allé voir celui d'à côté et pas eux en premier, parce que celui d'à côté était en rouge et pas eux. Parce qu'il y a plein de fois où, des fois, on va voir un groupe, en fait, la question, on aurait pu la faire, enfin, attendre 5 minutes pour les voir. Et puis, à côté, il y a ceux qui sont en grande galère qui attendent. Donc voilà, le T-Trade, clairement, si jamais vous ne connaissez pas ou si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, je vous le conseille, vous tapez T-Trade sur Internet, il y a plein de, on trouve des patrons en ligne. Je suis désolé. Et vous avez juste à imprimer, découper, et ça marche bien. Alors, la troisième photo, là, c'est une petite sonnette type sonnerie de réception d'hôtel. Alors, ce n'est pas contrairement à ce qu'un enseignant, une fois, a balancé en voyant qu'il y avait une sonnette dans notre classe. Ce n'est pas les élèves qui ont ça pour nous appeler en mode, venez tout de suite, monsieur, là, garçon, il me faudrait un café pour la une. Non, la sonnette, en fait, c'est nous qui l'avons. Et l'idée de la sonnette, c'est juste faire en sorte que quand on estime qu'il y a trop de bruit ou quand on a besoin d'un petit temps d'attention parce qu'on a une information à faire passer aux élèves et à tous les élèves, dans ce cas-là, on appuie sur la sonnette. Et en parlant, je suis en train de me dire que j'ai oublié le Tetraed de donner la quatrième couleur. Je suis étonné. Soit vous connaissez tous le Tetraed, soit vous n'êtes pas comme les élèves parce que les élèves, à chaque fois, ils me disent « Et monsieur, le bleu, ça sert à quoi ? » Alors, le bleu, je reviens juste comme Tetraed, je suis désolé. Alors, le bleu, en fait, alors qu'on soit clair, déjà, il n'y a pas une règle officielle sur les couleurs. Voilà. J'ai vu que dans le chat, il y avait Nadine qui avait mis le lien pour le site de Bruce. Alors, le bleu, Bruce, lui, il l'utilise pour le tutorat. C'est-à-dire que lui, au premier degré, en fait, c'est tous les élèves qui ont un Tetraed et donc lui, il l'utilise pour le tutorat. C'est-à-dire que celui qui va être tuteur et celui qui va être tutoré, ils sont en bleu. Et donc, ça explique pourquoi il y en a un, par exemple, qui s'est levé de sa chaise. Et nous, on l'utilise, en fait, pour le moment où le groupe a terminé l'activité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler sur l'activité, je ne sais pas, cinq, par exemple. Ils ont terminé l'activité, ils se mettent sur le bleu pour qu'on puisse venir voir ce qu'ils ont fait et valider leur travail. Alors, l'idée, c'est qu'on vient les voir régulièrement, donc on voit l'avancée de leur travail et quand ils se mettent sur le bleu, on vient voir, on vient finir de corriger ses activités et puis, on a un petit tampon smiley et quand l'activité, ils l'ont menée de manière correcte, hop, on tamponne les cahiers avec le petit smiley et croyez-moi, c'est vrai que s'ils n'ont pas eu leur smiley, ils ne sont pas contents et vont nous le réclamer. Alors, le bleu, je vois passer sur Digiscreen aussi qui a le niveau sonore, donc effectivement, Digiscreen et Classroom Screen, ils font le niveau sonore, alors le seul truc, c'est qu'ils font un micro, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un poste fixe, une unité centrale fixe, mais on peut mettre un petit micro acheté pas très cher et moi, ce que j'avais essayé avec le bleu, alors ce n'était pas de moi l'idée, c'était Florence Raffin, la collègue dont on s'est inspiré pour les fiches, elle, elle le faisait par rapport au bruit, c'est-à-dire que les groupes, quand ils étaient dérangés par le bruit, ils se mettaient sur le bleu et l'avantage, c'est que quand l'enseignant demandait le silence, il ne le demandait pas parce que lui, en tant qu'enseignant, était dérangé par le bruit, il le demandait parce qu'en fait, il y avait plusieurs groupes qui étaient dérangés par le bruit, voilà, mais encore une fois, chacun est libre d'utiliser ce T-Trade en attribuant les couleurs qu'il souhaite, enfin le type de message aux couleurs qu'il souhaite, l'avantage, c'est que ça évite surtout tout ce qui est appel sonore des élèves. Donc voilà, alors, en fait, c'est bon, je vois le chat, donc je vois, donc je vois qu'il y a la question de Nathalie sur le cahier commun physique et SVT du coup, eh bien oui, cahier commun physique, chimie et SVT, puisqu'en fait, on travaille sur des thématiques qui sont communes, donc ça peut être les séismes, les volcans, le système solaire, enfin voilà, donc il y a un cahier commun de physique, chimie et de SVT, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu comment ça se passe justement sur ces six semaines. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on a en gros une séquence de six semaines, et grosso modo, c'est vrai que cette chronologie-là, se dérouler là, on va le mener à peu près de manière identique, même si forcément, le contenu, notamment en termes d'activité, ne sera pas le même, et puis même les tâches finales, j'en parlerai un petit peu après. Première semaine, première séance, qu'est-ce qui va se passer ? On a une sorte de séance mise en place du nouveau plan de travail, donc on va constituer les groupes, donc tirage au sort, on constitue les groupes, et puis on fait le pré-remplissage des cahiers, parce que ça, c'est un truc auquel, c'est la petite anecdote à chaque fois que je balance, c'est le truc auquel on n'avait pas réfléchi au tout, tout début, et forcément, on est deux enseignants à intervenir sur le même cahier, et autant vous dire que la toute première fois, avec les premières classes, quand on a commencé à faire ça, c'est vite parti dans tous les sens au niveau du cahier. Donc là, le pré-remplissage des cahiers, l'idée, c'est quoi ? C'est que des élèves, on leur distribue la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure, ils la collent, et ensuite, on va attribuer en fait à chaque page le truc qu'on va y mettre. Donc quand je vous ai parlé du point de départ du projet, c'était d'écrire la leçon en dehors de la salle de cours, on va mettre dans le cahier à quel endroit la leçon va être recopiée. On laisse des pages aussi pour toutes les activités, donc en fait, les gamins, dans la marge, vont marquer activité 1 sur la page de gauche, activité 2 sur la page de droite, etc. Et le cahier, on va le remplir comme ça au fur et à mesure, en plus, l'avantage de pré-remplir le cahier, c'est que ça permet aussi de voir quels sont les élèves qui ont manqué quelle activité, parce que forcément, quand il y a une page qui va être vide, alors que les autres camarades du même groupe ont la page qui a été remplie, c'est que cet élève, il a par exemple manqué l'activité 3. Merci pour la photo des tétraides avec les tiges en bois, je les avais vus passer, et ils sont assez stylés aussi. Donc, alors, je reviens, je suis désolé, c'est que j'ai vu dans le chat, il y a pas mal, il y a moyen de trouver, s'il faut, je recherche, il y a, j'avais un collègue de techno qui avait, qui avait, comment dirais-je, recensé un peu tous les fichiers qu'on pouvait imprimer en 3D pour les tétraides. Donc, du coup, première semaine, on fait les groupes, on pré-remplit le cahier, au début, c'est un petit peu long parce que les gamins, forcément, on dit, allez, on tourne sur la première double page, on marque leçon de SVT, sur la deuxième double page, leçon de physique, chimie, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure, maintenant, c'est la cinquième année qu'on fait, donc il y a des élèves qu'on a déjà eus avant, et puis, bon, maintenant, on est en janvier, donc les élèves qu'on a eu, qu'on a découvert au début de l'année, maintenant, ils commencent à avoir l'habitude. Et ce temps-là, qui est, entre guillemets, un peu perdu au départ, on le récupère quand même derrière parce que forcément, quand on va être, on va attaquer, je ne sais pas, à l'activité 7, et bien les gamins, hop, ils se mettent sur la page de l'activité 7 et comme ça, on est tranquille. Alors, au début, ça a fait bizarre parce qu'il y a plein de pages qui ne sont pas remplies en totalité parce que des fois, il y a des activités où, au final, ils vont être beaucoup à travailler sur les tableaux de traces écrites. Mais en fait, on leur dit, ce n'est pas grave. On a laissé une page pour pouvoir faire cette activité-là. Si tu n'en utilises qu'un tiers, tu n'en utilises qu'un tiers. Ce n'est pas un problème. Alors ensuite, donc généralement, ça, c'est sur la première séance. Il y a un des deux. Ça dépend de comment ça se passe. Donc, c'est soit Fanny, soit moi, en fonction de notre emploi du temps, la classe, avec l'un des deux, on tire, on sort les groupes, on remplit les cahiers. Et puis après, hop, on se met au boulot. on commence les activités. C'est pour ça que j'ai marqué semaine 1, semaine 2, semaine 3. Semaine 4, il y a toujours du travail sur les activités, mais il y a quasiment le seul travail qu'on demande aux élèves en dehors de la classe, ça va être de recopier la leçon. Alors, sur ça, je vous le dis tout de suite, l'idée, ce n'est pas de dire tout le monde doit faire pareil. Parce que, bon, moi, j'ai eu mon rendez-vous de carrière avec mon IPR là, c'était en décembre. On avait déjà vu aussi des IPR de physique chimie et d'SVT en juin qui étaient venus discuter avec nous un peu pour voir comment on travaillait. Puis bon, on en avait déjà parlé même avant avec les IPR. Cette façon de faire, ce n'est pas forcément une façon qui est gravée dans le marbre et ce n'est pas non plus, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est forcément comme ça qu'il faut faire. Nous, c'est comme ça qu'on le fait. On change un petit peu le truc. L'idée, c'est que les élèves, la leçon, je ne sais pas, ça peut être une définition, une définition, pardon, ça peut être une relation, je ne sais pas, comment on calcule la vitesse ou qu'est-ce que c'est un mélange homogène, etc. Ça, ils vont le recopier à la maison. Donc, quand ils reviennent en cours, les gamins, ils vont nous montrer si ça a été fait ou pas. Donc, nous, on vérifie effectivement et on pensait qu'on aurait beaucoup de police à faire, c'est-à-dire que beaucoup de gamins qui ne joueraient pas le jeu et au final, on a très peu de gamins qui ne jouent pas le jeu et généralement, de toute façon, c'est toujours les mêmes. On a peut-être deux dans la classe qui ne vont pas le faire et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on mette en place ce qui va permettre de gérer ça. Donc, soit on leur donne une version papier, soit ils viennent dans notre classe et on peut les et on peut leur prêter une tablette pour qu'ils puissent recopier, etc. Alors, comme ils reviennent en ayant eu le coureur à recopier, il faut quand même voir si ce qu'ils ont recopié, ils ont compris ce qu'ils écrivaient. Donc, on fait un petit quiz, c'est marqué la quiz formative sur les notions. On utilise un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Plickers. Donc, si vous ne connaissez pas très rapidement, l'idée, c'est que quand nous, on était élèves, le prof, il nous disait qui pense que la bonne réponse c'est A, puis enlever la main, qui pense que c'est B, d'autres enlever la main, etc. Là, avec Plickers, en fait, les élèves, ils ont tous un petit code qui ressemble à un QR code unique et en fonction de comment ils le tournent, ça permet de répondre A, B, C ou D et nous, en fait, on scanne les réponses avec notre téléphone. Il y a plusieurs avantages à utiliser ce quiz-là. C'est que, alors déjà, il n'y a pas besoin d'appareil au niveau des élèves, donc il n'y a pas besoin de tablette ou de téléphone face à un petit code qu'ils ont sur un papier. Donc du coup, c'est assez facile à gérer au niveau matériel. Il faut juste que le prof, il ait son téléphone. Ça permet aux élèves de pouvoir se positionner, voir s'ils ont répondu correctement ou pas aux questions et donc voir si les notions, elles ont été comprises ou pas. Et nous, en tant qu'enseignants, alors nous, on ne l'utilise pas de manière nominative, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas qui a quel numéro. Tout ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la classe, il y a, par exemple, 30% des élèves qui ont répondu à côté sur une question. Et donc, en fonction des réponses qu'on a et en fonction, effectivement, du taux de réponse correct ou non, on va pouvoir refaire un point. Alors, effectivement, il y a une alternative à Piqueur, ce qui s'appelle QCM Cam, qui fait, ce n'est pas un collègue de l'Académie de Montpellier de mémoire et qui aussi marche bien et qui marche avec une, qui marche là, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone, ça marche avec une webcam de mémoire. J'avais vaguement essayé, mais c'est vrai que du coup, comme on avait beaucoup commencé avec Piqueur, je ne suis pas allé plus loin. Merci d'avoir mis la référence dans le chat. Donc, petit quiz pour voir si ce qu'ils ont recopié a été compris. Et ensuite, on a, vous voyez, semaine 5, alors je suis désolé, je ne sais pas si c'est très lisible, mais semaine 5, on fait ce qu'on appelle un peu une séance de révision. Alors, cette séance de révision, elle va inclure ou pas le quiz dont je vous parlais et on va faire un travail sur une évaluation blanche. Donc, l'évaluation blanche, c'est une évaluation qui va leur permettre de préparer l'évaluation qu'ils auront en fin de séquence, sachant que cette évaluation blanche, elle est faite en cours, alors soit totalement, soit en partie, soit des fois, elle peut être distribuée avant, moi, ça m'est arrivé de la distribuer avant en leur demandant de la faire chez eux et ils faisaient de la correction ou de la correction par les pairs quand on était en classe, mais l'idée, c'est qu'ils se rendent compte en fait de qu'est-ce qu'on attend d'eux pour l'évaluation finale. Et enfin, dernière semaine, généralement, on fait deux trucs, il y a une évaluation parce que forcément, alors, on est dans un collège où il y a des notes, là, nous, on passe sur les compétences, mais on est obligé, enfin, on n'est pas obligé, mais on a fait le choix de traduire les compétences en notes puisque les élèves ont toujours un bulletin avec des notes. Donc, voilà. Et la deuxième chose qui est faite sur cette dernière semaine, c'est la tâche finale dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je crois que j'ai mis sur une slide, mais ce n'est pas grave, je vais en parler un petit peu. La tâche finale, c'est, sinon, hop, voilà. Les tâches finales, en fait, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Alors, les trucs un peu que les gamins, ils aiment bien, on fait une maquette du système solaire dans la salle. Donc, l'idée, c'est de travailler notamment sur les échelles, c'est-à-dire qu'on travaille sur la représentation du système solaire avec un système d'échelle au niveau de la taille des planètes et puis des distances qu'il y a dans le système solaire. Donc, ça leur permet de voir quand même ou de, comment dirais-je, de prendre conscience plus facilement des dimensions dans le système solaire, les traditionnelles maquettes de volcans. et puis après, il y a pas mal de travail, on fait pas mal de travail aussi sur les créations de questions. C'est-à-dire qu'effectivement, si on dit à des gamins, je pense que vous l'avez tous déjà un petit peu vécu, vous pouvez réviser, ok, ils prennent le cahier, ils lisent, ils lisent vaguement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Par contre, dès qu'on leur dit, allez, vous créez des questions, donc ça peut être, on aime bien les quiz intergroupes, c'est-à-dire qu'en fait, les gamins, ils vont préparer plusieurs questions, nous, on en sélectionne et puis on en sélectionne 10 ou 20, ça dépend. Et puis ensuite, on les projette à la classe et tout le monde, tous les groupes doivent répondre. Dès qu'on leur demande, donc, je suis désolé, c'est un peu dans tous les sens quand je parle, dès qu'on leur demande de créer des questions et de travailler en fait, non seulement sur la question, sur la bonne réponse, mais aussi sur les mauvaises réponses parce qu'on est sur des QCM, tout de suite, il y a une activité qui est quand même plus intense que simplement réviser la leçon. Donc du coup, voilà, je n'ai pas listé toutes les tâches finales qu'on fait, mais l'idée, c'est de reprendre ce qui a été vu d'une autre manière. Il y a des tâches finales, par exemple, où ils doivent écrire un courrier parce que, alors c'est surtout un SVT qu'ils le font ou un article de journal, enfin voilà, il y a pas mal de modalités différentes de façon à faire en sorte que les gamins, ils s'engagent dans le travail d'une manière un petit peu plus ludique. Alors, je vous ai mis ici quelques photos. C'est vrai que, au tout début, quand on a dit le cours, il sera écrit à la maison, on ne s'attendait pas forcément à plusieurs conséquences. Alors, la première conséquence, ça a été un retour de parents d'enfants de 10. On n'avait pas forcément anticipé ça et en fait, c'était un retour qui était positif. C'est-à-dire que les gamins, alors au début, c'est vrai qu'on n'avait pas donné de consignes par rapport aux enfants qui présentaient des troubles, notamment au niveau de l'écriture, mais le retour qu'avaient fait les parents, c'est que les enfants avaient le temps qu'il leur fallait pour pouvoir écrire la leçon. Et très vite, en fait, on a aussi modulé cette tâche-là, c'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas que les gamins passent 4 heures à recopier la leçon. Donc, ce qui s'est passé pour les enfants de 10, généralement, c'est qu'on leur permettait de ne pas recopier la leçon, de l'imprimer, par exemple, ou de faire ça sur l'ordinateur si jamais il y en avait certains qui utilisaient l'ordinateur. et assez souvent, ce qui se passe, c'est que les gamins, ils font le choix quand même d'en faire une partie. Mais voilà, et l'autre chose qui est quand même ressortie, c'est que les gamins étaient très, très attachés à leur cahier et étaient assez attachés au fait que leur cahier soit plutôt beau. Et donc, alors bien sûr, j'ai quand même sélectionné quelques photos de cahier avec des cours qui avaient été recopiés avec pas mal de soin. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que la contrainte, la seule contrainte qu'on leur mettait, c'était de recopier ce qui était mis à disposition. Mais par contre, ils étaient totalement libres sur la forme et sur la manière d'agencer le cours. Donc, il n'y a pas de grand 1, il n'y a pas de grand 2, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gamins qui reprenaient soit exactement la présentation telle qu'elle avait été mise en ligne, il y avait des élèves qui reprenaient en mettant des numérotations avec, on dirait, on pourrait dire une sorte de paragraphe traditionnel, grand 1, grand 2, etc. Et puis, il y en avait certains qui, parce qu'ils étaient à l'aise avec l'écriture, parce qu'ils avaient un peu de créativité, etc., du coup, ils s'emparaient du cours. Et donc, je ne sais pas, par exemple, si on prend celui-là, je ne sais pas si on le voit en grand, clairement, ça ne ressemblait pas à ça sur la version qu'on avait mise en ligne. Et on avait des élèves, du coup, qui se sont appropriés le cours par le travail de la mise en page, de la mise en page, pardon, et de l'agencement de leurs leçons. Et bien sûr, on continue, c'est-à-dire que des élèves qui sont en grosse difficulté par rapport à l'écriture, bien sûr, on leur module, mais on module ce qu'on leur demande. Mais c'est vrai que généralement, ils ont plutôt la volonté de faire un peu plus que ce qu'on leur demande parce que, c'est vrai que le cahier, ils y sont attachés et nous aussi, au final, c'est-à-dire que quand les élèves, ils sont en train de travailler, souvent, on s'assoit à côté d'eux puis on écrit dans leur cahier quand il y a des petites corrections à faire, etc. Et au final, ouais, on a pas mal de numérique, mais par contre, plus on avance et plus on est attaché justement à ce cahier, on pourrait se dire on remplace les cahiers par des tablettes où ils tapent sur des documents collaboratifs et tout. Mais au final, on a plutôt envie de rester sur les cahiers. Alors oui, les tâches finales, c'est parce que je suis revenu dessus donc ça bug pas. Je passe à la... Pardon, je suis désolé. On passe du coup peut-être au dernier petit volet. Alors le dernier volet, c'était le souci de la salle parce que, alors j'ai pas mis de photo de la salle, c'est dommage, j'aurais dû mettre une photo de la salle avec laquelle elle était avant. C'était une salle basique, enfin basique, une salle de sciences traditionnelle quoi, des postes pour deux élèves, enfin pour travailler en binôme avec des éviers, des éviers qui en plus fonctionnaient pas et on s'est vite retrouvés un peu embêtés par rapport à cette salle parce que c'était plus trop, trop, comment dirais-je, propice au travail de groupe, c'était pas propice au déplacement des élèves et donc, très vite, qu'il y a eu un projet de, enfin on a proposé un projet de rénovation des salles. Au revoir Arnaud. Et ce projet, on a réussi à le mener à bout. Alors, au début, le projet, il était un peu, il y avait pas mal de choses sur la photo en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez, enfin l'image en haut à gauche, donc il y avait plusieurs types d'acides, il y avait des chaises à roulettes et tout, bon les chaises à roulettes on est vite revenus dessus parce que c'était pas du tout, c'était pas du tout pratique pour, enfin en tout cas, en science, c'est pas du tout pratique et, bon, c'est un peu restreint quand même sur le projet parce que, le souci de l'aménagement de la salle, c'est qu'on voulait qu'il soit, qu'il nous survive, quoi, c'est-à-dire que, bon, ça fait quelques années déjà qu'on est dans l'établissement, on va pas y rester forcément toute notre carrière et il faut que des gens qui travaillent d'une manière différente de nous puissent quand même enseigner dans cette classe-là. Donc en fait, le choix qu'on a fait au final sur notre salle, c'est de prendre des tables 3, 4, 5, alors c'est des tables, c'est des tables individuelles avec une forme un petit peu particulière, c'est des tables qui sont designées en France, elles permettent de faire des groupes de 3, 4 ou 5 mais aussi de moduler la salle de manière assez rapide pour pouvoir faire en sorte que la salle, elle soit dans une configuration, comment on pourrait dire, propice en fonction, ou favorable en fonction du type de tâche qu'on va mener avec les élèves. Donc par exemple, si on a besoin de faire un groupe de 3, on peut bouger les tables de manière à faire en sorte qu'on ait un groupe de 3 et que les élèves, ils soient à une distance qui soit correcte avec un espace de travail qui soit pratique. On peut faire des groupes de 4 aussi, là très facilement, des groupes de 5, hop, je ne sais pas, ce n'est pas super pratique quand c'est en visio, voilà, des groupes de 5 mais on peut aussi faire, donc des fois, ça arrivait qu'on soit à 2 avec Fanny et puis en fait, on avait chaque moitié de classe qui était sur un type de tâche et puis on se disait, tiens, ça pourrait être pas mal qu'en fait, tous les élèves, ils soient sur la même table quand ils sont avec l'un ou avec l'autre et donc on peut très facilement créer deux grandes tables ou alors on travaillait sur des affiches et faire en sorte qu'on ait un grand support de travail. Et donc avec cette salle-là, c'est vrai qu'elle ressemble un peu moins à une salle de science par rapport à l'imaginaire qu'on pourrait avoir, encore que on a toujours, justement, maintenant on a des éviers qui évacuent bien l'eau, mais par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va clairement pouvoir changer la configuration de la salle rapidement en fonction du type de tâche que l'on mène avec les élèves et puis la remettre aussi en configuration un petit peu habituelle très, très, très rapidement. Et après, on teste des trucs, c'est-à-dire que là, la photo que je vous ai mise, c'est la photo de la salle, la configuration standard telle qu'elle était il y a quelques temps. Là, on a changé. Voilà, ça permet aussi de changer et de tester des configurations qui collent à la manière avec laquelle on fonctionne, Fanny et moi. Et le dernier point, peut-être, allez, c'est que le premier truc qu'on a, un des premiers trucs qu'on a fait, en fait, c'est de mettre des tableaux au mur en récupérant les tableaux de pas mal de collègues qui changeaient pour des tableaux blancs. Donc, on a récupéré les tableaux à craie et clairement, ça nous a permis déjà de commencer à changer de manière de fonctionner pour zéro euro. Donc, voilà, je pense que globalement, j'ai à peu près tout balayé. Niveau timing, on n'est pas trop mal puisqu'il est 16h13. Merci de nous avoir écoutés. Enfin, de m'avoir écoutés, je suis désolé parce que je ne sais pas si Fanny, elle est toujours là ou pas et je ne sais pas si elle peut trop parler ou pas. Donc, voilà, j'ai mis nos deux mails si jamais il y a besoin de nous contacter. J'ai vu tout à l'heure le message par rapport au Géniali. Ce que je fais, c'est que je prends juste trois secondes pour le mettre dans le chat. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui le demandait. Et puis, voilà, s'il y a des questions, moi, je veux bien y répondre. Ou si, et oui, il y a des, comment dirais-je, des partages d'expériences aussi parce que l'idée, ce n'est pas de dire que nous, on a la vérité absolue parce que sinon, ce serait trop beau. Mais peut-être aussi, il y a des collègues qui ont des choses à partager et ça peut être intéressant de te les entendre. Merci Romain, on va attendre. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi Cahier et pas Classeur ? Ah, pourquoi Cahier et pas Classeur ? Alors, le truc, c'est qu'on a quelques élèves qui ont un trieur. Alors, en fait, il y a deux raisons pour le cahier. Première raison, si tu veux, c'est qu'on n'est pas les seuls profs de sciences dans notre établissement. En fait, on est deux profs de physique chimie et deux profs de SVT et les fournitures demandées sont communes à tous les enseignants. Donc, nous, par exemple, du coup, les gamins, ils doivent venir au début d'année, enfin, ils doivent acheter un cahier de SVT et un cahier de physique chimie. Donc, ce qu'ils font avec nous, c'est qu'on prend le premier cahier, on l'utilise première moitié d'année. Donc, ça peut être le cahier qui était censé être physique ou SVT et le deuxième cahier, on le prend en deuxième partie d'année. Alors, perso, le cahier, c'est plus pratique, ça prend moins de place parce que, mine de rien, les gamins, ils ont des sacs qui sont vite volumineux et l'avantage, c'est bête, mais il n'y a pas de feuilles volantes. Donc, on n'a pas ce souci-là et c'est vrai que, alors, nous, on distribue peu de feuilles, c'est-à-dire que les gamins, quand ils ont des documents distribués, en fait, ça peut être des petits tableaux, des petits schémas, des trucs comme ça, mais ils n'ont jamais la feuille d'activité à mettre dans leur cahier puisque la feuille, en fait, elle est mise à disposition sous pochette transparente, mais après, on les récupère. D'accord, merci. Alors, la question sur est-ce qu'on travaille toute l'année comme ça ? Alors, oui, on travaille toute l'année comme ça et comment ça se passe sur les thèmes peu communs ? Alors, les thèmes peu communs, eh bien, les thèmes peu communs, des fois, en fait, on les travaille, ils ont une feuille, mais le titre, il traite deux thèmes différents. C'est un peu le souci. On essaye de faire des trucs. Alors, par exemple, il y avait un thème qui me posait un peu souci, c'était la reproduction parce qu'en physique-chimie, je ne voyais pas trop comment je pouvais caler les trucs sur la reproduction et en fait, l'astuce, c'est que la reproduction, je travaille un peu sur tout ce qui est échographie, donc ça permet de travailler sur le son, tout ce qui est lié aux fréquences, aux ultrasons, tout ce qui est lié à vitesse de propagation, enfin, lien, vitesse, distance, etc. Donc, on arrive des fois à trouver un peu des trucs. L'électricité, alors l'électricité, pour le coup, on n'a pas encore fait de trucs communs, mais je ne désespère pas un jour d'arriver à trouver une entrée qui puisse être lisible par les élèves. Mais effectivement, il y a des fois où ça ne colle pas, et on ne peut pas non plus faire toujours en commun à 100%. Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions ? Ça veut dire que c'était super clair. Non, je rigole. à la transposition compétences notes, alors nous, on utilise ProNote. Du coup, ProNote, c'est un bouton pour changer les compétences en notes. En fait, c'est que la maîtrise très satisfaisante, ça met 50 points sur 50. La maîtrise satisfaisante, ça met 40 sur 50. La maîtrise fragile, c'est 25 sur 50. Et la maîtrise insuffisante, c'est 10 sur 50. Ce n'est pas ouf, mais le souci, c'est que dans notre établissement, ça fonctionne par notes. Et c'est un peu problématique de dire qu'en physique chimie, en SVT, ils n'ont plus de notes. Pour le moment, on reste sur cette transposition-là qui n'est pas faux-folle, mais qui permet qui permet de faire des trucs. La part d'auto-évaluation, alors, il n'y a pas, on ne mène pas de travail d'auto-évaluation. C'est, donc encore une fois, quand je disais tout à l'heure, c'est clairement pas parfait. Il y a un travail qu'on pourrait mener sur l'auto-évaluation et sur la co-évaluation. Moi, j'avais fait un peu, alors, ce n'était pas de la co-évaluation, mais c'était de la co-correction sur les évaluations blanches. Après, le souci que j'avais eu, c'est qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas chauds pour être corrigés par d'autres camarades. Mais l'auto-évaluation, ce n'est pas fermé. Je ne suis pas fermé à l'idée, mais c'est vrai qu'au moment, je ne suis pas allé jusque-là. Vous pouvez ouvrir au micro si vous souhaitez poser des questions. je peux même aussi arrêter le partage d'écran. parce que c'est sympa. Et voir les caméras. Voilà, après, peut-être qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. De toute façon, je vais te le dire, Jean-Michel, à chaque fois que c'est des trucs en visio, de toute façon, il y a nettement moins de questions que quand c'est en mode quand la personne, elle est en face. Et moi, c'est sûr. Déjà, il y a un truc, c'est que quand on... Là, j'ai eu l'impression de parler pendant une heure à mon écran. je vous le dis tout de suite. On était là, on était là. Oui, oui. Et c'est vrai que quand on se voit, on voit dans le regard des gens quand il y a un truc qui interpelle et tout. Là, c'est un peu frustrant parce que du coup, tu dis peut-être un truc et en fait, les gens, ils auraient bien réagi. Laurence qui lève la main, Nadine aussi, donc allez-y. Oui, du coup, j'ai une question pour le coup. Je suis professeure de physique chimie et je fonctionne avec des paillasses. Oui, ça arrive. Je fonctionne avec des paillasses où on prépare le matériel d'avance et là, comment vous faites concrètement quand il y a des manipulations avec beaucoup de verriers et tout ça ? Vous les préparez ? Moi, en fait, on a des chariots avec des barquettes et du coup, je prépare ça un peu en avance. Et par rapport à… Moi, j'axe beaucoup sur la sécurité et sur les paillasses. C'est vrai que sur les paillasses, c'est quand même plus facile. Comment vous faites sur des tables comme ça ? Il n'y a pas de chute ? Non. Alors, tu sais, en fait, le truc, c'est qu'au début, les paillasses, déjà, moi, le premier truc que j'ai fait quand on a commencé à travailler, c'est que j'ai viré les rebords qu'il y avait sur les paillasses parce que quand on demandait aux élèves de travailler par groupe, en fait, ceux qui étaient devant, ils devaient se tourner, hop, derrière. Et le problème, c'est qu'il y avait l'espèce de petit bandeau là qui empêche de se tourner. Donc, je les ai virés et quand je les ai virés, en fait, il n'y a pas plus de trucs qui sont tombés qu'avant. Donc, voilà. Après, l'aménagement qu'on a, c'est un aménagement que, perso, je ne préconiserais pas pour le lycée parce qu'effectivement, au niveau matériel, tu ne peux pas mettre des gros trucs. Pour ce qu'on fait au collège, tu veux, donc, si c'est par exemple, tu vois, des tests d'hésion, la combustion, des trucs comme ça, en fait, avec les tables qu'on a, ça, enfin, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de casse, je n'ai pas de casse particulière. Après, on a quand même une paillasse, alors nous, on a une paillasse sur roulette, enfin, une grande paillasse sur roulette où il y a possibilité de mettre un peu de matériel s'il y a besoin et si vraiment, il y avait grosse galère, en fait, on a la salle d'à côté où on a aussi, il y a eu aussi une rénovation qui a été faite et il n'y a que des paillasses sur roulette. Mais si tu veux, pour le moment, il n'y a pas eu de problème de me limiter sur ce que je faisais avec les élèves à cause de cet aménagement-là. Sachant qu'en plus, moi, un des gros problèmes que j'avais, c'était quand même la vaisselle parce qu'avant, on n'avait pas d'évier qui fonctionnait bien et là, maintenant, on a trois points d'eau dans la salle et donc, de ce point de vue-là, j'ai nettement moins de soucis. D'accord. Bon, c'est intéressant. Donc, je peux enlever les dosserées ? Ah oui, alors les… Bon, c'est enregistré, mais j'assume ce que je vais dire. Il y a un principe simple, c'est que quand on veut faire un truc, en fait, parce qu'il vaut mieux le faire et puis le dire après plutôt que demander la permission avant parce que si tu demandes à ton chef d'établissement si tu peux enlever les petits bandeaux, il va dire qu'il faut qu'il regarde, je ne sais pas quoi, mais en fait, quand tu regardes dans les catalogues, par exemple, ces bandeaux-là, c'est marqué bandeaux pour éviter la chute des objets, sachant que sur une table, c'est sûr qu'il n'y a pas trois autres bords où les objets pourraient tomber et alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec ma visseuse, je les ai tous virés, j'ai tout gardé, donc j'ai gardé les bandeaux, j'ai gardé les vis, etc., au cas où ils me demandent de les remettre et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça faisait un petit peu sale une fois que j'avais viré les bandeaux, en fait, j'ai l'agent, alors par contre, l'agent, nous on a un agent qui est top, il m'a mis des champs pour finir les bandeaux, voilà. D'accord. Mais il y a eu, avant qu'on ait de la chance, le projet de rénovation il s'est fait super vite parce qu'en gros, il s'est passé peut-être deux ans entre le moment où on en a parlé avec les chefs et le moment où ça s'est fait. Bon, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que ça a pu se faire rapidement, mais avant d'avoir ces travaux-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait quand même fait des aménagements pour zéro euro, donc virer les bandeaux, les tableaux au mur, ça avait coûté zéro euro puisque c'était dark cup. Nous, on avait un gros souci du bruit avec les tabourets parce qu'on avait des vieux tabourets ou on n'avait même plus les caoutchous dessous, donc on avait mis des balles de tennis sous les tabourets. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Je ne sais plus. Il y avait plein de trucs qu'on avait fait comme ça. Si on veut des tableaux, il y a aussi des feuilles électrostatiques qu'on peut mettre sur les fenêtres. Il y a plein de petites astuces qu'on peut faire comme ça pour déjà modifier la manière avec laquelle on peut fonctionner dans une salle sans que ça coûte des milliers ou des dizaines de milliers d'euros parce que forcément, nous, les salles, quand il est rénove, c'est tout un chantier parce qu'ils ont dû boucher tout ce qui était arrivée d'eau, etc. Et arrivée électrique aussi. Donc nous, l'électricité, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on a l'électricité qui est sur les murs. Tout est sur les paillasses donc c'est difficilement modifiable sans gros travaux. Voilà, nous, ça a été modifié parce qu'on est des gros travaux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci Laurence. Une dernière question de Nadine parce que la session va s'interrompre dans cinq minutes. Alors non, ce n'est pas une question. C'était juste pour vous remercier parce que je sais à quel point c'est désagréable pour en avoir fait un certain nombre de cours en ligne, d'avoir l'impression d'avoir personne en face et de ne pas aller tout seul. Donc merci beaucoup d'avoir tenu et puis c'était super intéressant. Et puis je vous enverrai un mail, je pense, pour vous demander l'autorisation d'utiliser notamment l'idée du plan de travail. Alors moi, je suis plutôt premier degré mais maintenant je suis formatrice en numérique éducatif et on essaye justement de faire en sorte que les futurs profs n'utilisent pas le numérique à tout prix mais de façon pertinente et je trouve que votre exemple est assez bon et l'approche par compétence est intéressante aussi et je pense que c'est des choses à montrer également dans le premier degré différemment et aussi aux autres formateurs dans les autres domaines. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. C'est gentil. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis je ne désespère pas quand même un jour pouvoir venir soit à Pau soit à Bayonne en vrai quoi parce que l'année dernière ça ne s'est pas fait cette année ça ne s'est pas fait après la dixième vague. C'est ça voilà on espère. Merci merci à tout le monde merci Romain je souhaite une bonne continuation et on va se déconnecter pour aller sur la troisième tranche d'atelier. Super merci beaucoup merci beaucoup et merci Jean-Michel de rien merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501